La menace de grève brandie par les organisations syndicales des travailleurs a fait réagir Madeleine Baer, la ministre de la fonction publique, ce jour au cours d'une rencontre avec les médias. Rencontre dont l'objectif à terme consistait à décliner les enjeux du projet de nouveau code de travail, que relais et la nécessité pour toutes les parties devraient en faveur d'une concertation constructive. On a souhaité vous rencontrer pour faire un point sur le projet de la réforme du code de travail, qui fait l'objet aujourd'hui de plusieurs agitations. Nous avons souhaité rassurer l'ensemble des partenaires sociaux, en rappelant dans un premier temps le contexte qui prévaut autour de cette réforme. Cette réforme du code de travail est partie de la réforme de 2014, la version qui avait été soumise au Conseil d'État déjà, qui a été retirée en 2019 pour examiner la pertinence des enjeux de la réforme qui était intégrée aux enjeux actuels. Nous avons donc procédé à une relecture de cette loi, et au terme de cette lecture et des amendements que nous y avons apportés, ce document a été soumis à une concertation avec les partenaires sociaux. Cette concertation initiale a eu lieu le 19 du 19 au 25 août dernier. A cette occasion, l'ensemble des partenaires sociaux nous ont remis un document intégrant l'ensemble de leurs contributions. Nous avons eu la contribution à la fois des travailleurs, et nous avons eu la contribution des employeurs. Le projet du nouveau code de travail est en processus d'élaboration. Il mérite d'être enrichi, il ne saurait faire l'objet d'un chantage de la part de ceux-là, qui ont pourtant prépare aux travaux d'élaboration de la mouture, a déclaré la ministre du Travail. En outre, selon Madeleine Baird, ce projet du nouveau code de travail qui participe de la volonté de sécuriser les emplois ne saurait contenir des articles soutenus de l'esclavagiste. La concertation dont il est question en ce qui concerne le droit du travail est obligatoire. Elle n'est pas facultative, elle est prévue par la loi. Nous n'avons pas donc besoin qu'il y ait menace pour aller à la concertation sur un projet qui n'a pas été adopté, dont le processus d'adoption n'est même pas encore entamé. Puisque pour être adopté, pour qu'une réforme soit définitive, il faut que le conseil judiciaire adopte, ensuite le conseil d'état en valide, ensuite ça va au conseil des ministres. Après le conseil des ministres, ça va à l'Assemblée nationale, ça va au Sénat. Et avant ces deux étapes, nous allons au conseil économique et social. Nous ne sommes pas arrivés au début même du processus, nous ne sommes qu'à la phase de rédaction. Je tiens à rassurer qu'en aucun cas, la nouvelle mouture n'a remis en question le principe de la protection du travailleur, protégé avec le délégué syndical qui entre dans cette famille. Depuis le mois de septembre dernier, les organisations de travailleurs sont montées au créneau pour dénoncer les iniquités du nouveau code de travail qui, selon eux, renforceraient les pouvoirs du patronat. Qu'à cela ne tienne, la grève brandie par l'ONEP et les autres organisations syndicales est prévue pour ce 23 janvier. Le pas de fer est donc engagé en la tutelle qui tente de calmer le jeu et les travailleurs qui exigent l'annulation pure et simple de ce projet de loi. Affaire à suivre. Merci. 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 Merci.